salut les amis j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale j'ai reçu un colis alors si vous me suivez sur les réseaux vous n'êtes pas sans savoir que je fais partie de la grande famille imbert la famille des ambassadeurs les ambachasseurs comme on les appelle et j'ai la chance de faire partie de l'équipe et puis notamment comme comme vous le voyez sur la marque saco je vais essayer de vous présenter rapidement les produits que j'ai choisi et que j'ai reçu parallèlement à ce unboxing je vais répondre à quelques questions que vous posez assez régulièrement et je vous ai également demandé de me poser des questions si vous en avez sur sur les réseaux que ce soit instagram facebook et youtube et j'en ai sélectionné j'en ai sélectionné quelques quelques unes que je trouve intéressante pour pour illustrer un peu tout ça donc sans plus attendre je vais descendre le colis et puis je vais vous montrer tout ça il ya un peu de quoi faire comme je vous l'ai dit je fais partie de l'équipe les ambachasseurs du groupe un verre donc le groupe un verre pour ceux qui ne pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le distributeur français de plusieurs marques notamment on a beretta beretta saco frenchy benelli tika et j'en passe pour le petit qu'on a steiner burris etc voilà donc c'est le distributeur français de toutes ces marques et donc moi je suis plus précisément embassadeur de la marque saco donc la marque saco je pense que la plus en a présenté marque finlandaise de produits de renommée des super carabines moi saco moi c'est une marque que je vais découvrir que je vais découvrir avec vous je n'ai jamais utilisé de saco mais en tout cas c'est une marque qui m'intéresse beaucoup donc donc j'ai hâte de voir d'un peu plus près d'un peu plus près c'est ces produits qui m'ont l'air vraiment très prometteur alors en premier bon rapidement des chaussettes avec des chaussettes dont zemberland donc la marque zemberland donc je devrais recevoir des chaussures aussi qui vont arriver prochainement des chaussures zemberland marque italienne que je connais pas non plus donc je vous en ferai un retour en vidéo avec l'entretien le produit d'entretien pour les chaussures j'espère que la mise au point se fait s'il te plaît merci bien bon je sais que les chaussettes des produits d'entretien vous en avez un peu pas grand intérêt tout ce qui vous intéresse je pense bien que c'est les armes donc commencer par une première carabine qui n'est ni plus ni moins que la saco s20 voilà c'est une carabine moi qui m'a qui m'a beaucoup intéressé de par son ergonomie voilà sa maniabilité le fait qu'elle a un trou de pousse malheureusement je la prends dans ma main enfin la prise de main je la trouve je la trouve vraiment super on m'avait mis en garde que c'est une carabine qui est assez lourde assez brut par son synthétique moi je trouve qu'elle est vraiment esthétiquement en tout cas elle rend faut la voir en vrai quoi elle rend vraiment super bien je m'attendais pas à ce qu'elle soit esthétiquement aussi bien fini quoi le plastique je trouve pas je me trouve vraiment agréable toucher il ya un peu de poids sur l'avant ce qui sera ce qui la rend vraiment super stable donc on a un canon fileté et flûter donc pour pouvoir mettre un frein de gauche mais bon pour la battue donc cette carabine là je la prendrais pour la battue la battue je ne mettrais pas de je ne mettrais pas de silencieux et je mettrais je ne pense pas non plus de frein de bouche donc j'ai choisi de la prendre en 30 06 donc pourquoi le 30 06 parce que c'est un calibre que j'utilise que j'utilise déjà actuellement un calibre que je commence à avoir bien en main que je commence à avoir de bons résultats que je trouve bien suffisant donc c'est une carabine équipée d'un bus qui est réglé à moi ça pour la battue j'ai une fâcheuse tendance à mal épauler à mal positionner ma joue donc ça pour moi c'est très très important du moins pour la battue la s20 vous la connaissez pour une grande partie d'entre vous comme je vous l'ai dit je préfère pour l'instant rester sur le 30 06 avant de passer sur des plus gros calibres donc cette carabine là j'utiliserai pour la battue mais avant de passer sur du 9 3 ou autre je préfère à bien avoir en main mon calibre bien bien apprendre à l'utiliser donc voilà donc pour ce qui est de l'optique donc du coup j'ai pris une optique de battue une berice four xe en 1 4 24 j'ai préféré prendre une lunette plutôt que plutôt qu'un point rouge parce que comme je chasse quand même quasiment à 90% en montagne on a quand même des possibilités de tir bien souvent en battue qui vont jusqu'à 100 m je suis régulièrement positionné et posté donc sur des fonds de ballon où le tir est fichant jusqu'à jusqu'à plus jusqu'à plus de 200 m c'est de la chasse de montagne donc j'ai préféré plutôt me mettre sur une lunette de battue voilà pour pouvoir tirer non seulement à longue distance plus ou moins 100 m lorsque les sanglisses des robes un peu loin qui sont à la bonne distance à la bonne vitesse et justement au contraire lorsque je chasse dans des endroits en merte et moselle moselle ou même en alsace dans des massifs et des peuplements un peu plus serré donc je peux la je peux la je peux la réduire à 1 donc ça me permet de faire des tirs un peu plus un peu plus rapproché et un peu plus rapide en épaulant toujours toujours très rapidement je vais maintenant reprendre la première question de arthur yeger des projets de voyage alors écoute oui j'ai un projet de voyage qui arrive rapidement au mois de septembre donc pour l'instant j'en dis pas plus les connaisseurs de ma chaîne et ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps devraient savoir de quoi il s'agit devraient se douter de quoi il s'agit c'est un voyage vraiment qui me tient qui me tient à coeur et ben bien sûr je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos j'ai un nouveau camiscope j'ai toujours les gopro l'appareil photo donc on va essayer de faire un maximum de contenu un maximum de vidéos je suis pas seul à partir donc on va vraiment essayer de faire quelque chose de quelque chose de bien et d'agréable pour vous je vais essayer de vous faire vivre un petit peu ce voyage à travers à travers ben là où les vidéos qui suivront donc n'hésitez pas à vous abonner donc on va plutôt s'intéresser sur la prochaine carabine qui n'est ni plus ni moins que la saco 85 carbon light donc pourquoi carbon light bon là ça sera du coup une carabine carabine que j'utiliserai à l'approche et à l'affût donc à la chasse d'été donc elle va servir ben très prochainement alors vous regardez cette vidéo elle a peut-être déjà fait son son premier gibier donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram il s'affiche ici facebook et tik tok voilà si si vous voulez suivre un peu plus précisément mes chasses je publie régulièrement des stories du contenu photo contenu vidéo etc donc la saco carbon light donc une carabine pareil carabine à verrou classique donc cette fois ci on aura un réducteur de son donc la se ultra hop juste ici concernant le calibre donc vous allez vous dire encore bah oui j'ai repris du 30 06 donc pourquoi du 30 06 j'aurais pu prendre un calibre un peu plus léger pour comme le 243 pour le pour le chevreuil mais j'ai préféré prendre celui ci pour le moment en tout cas car l'été ou même à l'approche l'hiver je peux tirer que ce soit servidés sangliers chevreuil donc ça peut être des gros sangliers des gros servidés donc je préfère un calibre qui est plutôt polyvalent le jour où je devrais changer de carabine je devrais changer de calibre je prendrais un 7 rm là pour des raisons techniques j'ai pris le 30 06 mais voilà si deux je devais si je devais changer je prendrai le 7 rm vous êtes également nombreux à me demander où est ce que je chasse précisément donc pour ceux qui se posent la question je chasse en alsace je fais en plusieurs en plus de régions avec les invitations etc mais principalement chasse en alsace dans le barin mais après je peux pas vous dire malheureusement où est-ce que je chasse précisément pour des raisons tout simplement d'anonymat que ce soit avec les autres chasseurs qui avec les autres actionnaires de cette chasse et voilà comme car vous n'êtes pas sans savoir que que de mauvaises informations peuvent tourner sur les réseaux moi je préfère garder ça secret entre guillemets pour pour maintenir cet anonymat au du moins pour pour le pour le territoire de chasse pour pas créer de soucis que ce soit avec les autres chasseurs que ce soit avec les différents pratiquants de la forêt que ce soit anti chasse chasseurs etc je préfère voilà vous savez que sur les réseaux les informations circulent rapidement je préfère garder cette certaine anima pour le pour le moment en tout cas et ensuite donc en ce qui concerne le dernier article que je vous présenterai dans cette vidéo dernier produit que j'ai que j'ai reçu de du groupe un vert donc c'est le tout nouveau monoculaire thermique beurice donc voilà il est en train de sortir sur le marché en france c'est un tout nouveau produit j'ai par contre j'ai vraiment j'ai également eu vraiment vraiment hâte de le tester voilà donc qui se présente comme ça monoculaire thermique là pour le coup j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de le tester tout comme les armes d'ailleurs parce qu'en alzace faut savoir qu'on a le droit de chasser on en va de chasser de nuit donc que ce soit forcément pour le sanglier pour la protection des cultures la protection des prairies on a beaucoup de dégâts de sangliers et ça c'est vraiment quelque chose qui va énormément m'aider pour repérer les sangliers donc sur ce monoculaire thermique je sais qu'on a une fonction photo et vidéo donc j'ai la possibilité de prendre des photos et des vidéos donc directement de ce que je vois à l'intérieur donc j'ai pas offert du contenu un petit peu donc sur instagram et facebook du contenu vidéo et photo de ce que je fais comme comme rencontre la nuit les animaux n'ont pas la même activité n'ont pas les mêmes comportements donc ça fait super intéressant de voir de voir ce qui se passe de nuit donc je vais répondre à la question de robin rc chasse sur instagram soutien entre entre alsacien si tu as le choix entre tirer le brocard de ta vie en sortant de la voiture prendre la carabine et tirer ou alors faire une approche de folie sur un brocard sympa tu choisis quoi et ben ça c'est une bonne question c'est une bonne question parce que j'avoue que les brocards je commence à avoir beaucoup des gros en photo je ne peux pas les tirer parce que c'est pas sur ma chasse donc j'accompagne et j'avoue que ça me donne vraiment envie mais je pense que la chasse c'est un tout il ya l'approche il ya le trophée mais c'est vrai que quand on a fait une belle approche voilà comme vous l'avez vu sur la première vidéo du brocard bon c'est un beau brocard mais ce qui m'a fait le tirer c'était vraiment l'approche qui était vraiment royal donc je dirais peut-être plutôt l'approche ça dépendra après de du brocard du contexte ça dépendra de plein de choses mais la question elle sera qu'elle n'est pas facile pour finir avec les questions que j'ai choisi donc une question de mathiaguer salut d'après toi les balles traditionnelles avec plomb sont-elles vouées à être interdites et remplacées par des balles sans plomb donc en alsace c'est déjà quelque chose qui est bon qui est pas encore les balles avec plomb sont pas encore interdites mais c'est quelque chose qui arrive très rapidement donc ça c'est oui ça à mon avis dans les prochaines années on va on va y avoir le droit et que penses-tu des balles sans plomb à vie pour contre retour d'expérience ne penses-tu pas qu'au niveau de la venaison et d'un point de vue écologique le sans plomb sera un grand pas en avant pour nous alors oui ça sera un grand pas en avant pour nous j'ai jamais tiré avec actuellement des armes sans plomb après je fais confiance à nos faiseurs de munitions ça sera peut-être sur le papier un peu moins efficace mais vraiment ça en changera pas ça en changera je pense pas grand chose mais justement ça peut être un bienfait pour pour nous et pour notre santé vous êtes également énormément alors énormément chez énormément me demander toutes les semaines qu'est ce que j'utilise pour faire mes photos donc voilà faut savoir que ceux qui me suivent sur sur les réseaux je fais de la photo animalière aussi donc moi j'utilise un canon eos 7d mark 2 donc ça c'est le boîtier avec un sigma 150 600 sport donc ce que je vous conseille pour ceux qui veulent commencer la photographie animalière commencez par économiser de l'argent et investir dans un bon boîtier donc le boîtier c'est le boîtier nu sans de l'objectif commencez par investir dans un bon boîtier un aps c'est un grand format voilà après canon sigma voilà c'est chacun sa politique chacun ça chacun ses goûts je dirais moi je suis parti sur un canon parce que je trouve ça plus ergonomique et vous achetez en premier un petit objectif moi ce que j'avais fait j'avais acheté le tamron 70 300 c'est un objectif un petit objectif qui faisait vraiment le boulot ça c'était bien pour pour débuter et après donc je suis passé sur le sigma donc 150 600 sport c'est avec cet objectif là que je fais que je fais toutes mes photos en ce moment donc mes photos animalières donc ça c'est un objectif que je peux pas vous conseiller très sincèrement moi je le trouve je le trouve pas fini une nouvelle version qui est sorti je sais en six ans de 70 600 donc peut-être qu'elle est plus abouti mais moi vraiment je vous conseille pas du tout je l'envoie deux fois en réparation le sav est mauvais donc je vais être honnête avec vous pour l'instant j'ai pas envie de m'en séparer parce que si je voulais passer la gamme au dessus ça serait des canon il faut rajouter un zéro derrière le prix donc pour l'instant ce produit bah on va dire qu'il me suffit voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire me poser une question sur instagram j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et sinon je vous souhaite une bonne saison de chasse d'été pour ceux qui ont la chance de pratiquer ce mode de chasse passionnant et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à plus je vous dis à la prochaine